... Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on a été confronté à le voir en Paris avec les enfants, puisque suite aux attentats de Paris, déjà au sein de l'école, il y avait une mise de silence, c'est vraiment une discussion très ouverte dans les classes pour expliquer ce qui s'était passé, essayer de comprendre l'horreur que cela représente. Je crois qu'on était bien préparés, malheureusement, par les événements précédents. Il faut leur expliquer pourquoi les mesures de sécurité dans l'école évoluent. Et puis, donc, là maintenant, bien sûr, évidemment, malheureusement, on va devoir parler que cette fois-ci, il y a quelque chose à Bruxelles également. Donc, on va certainement faire un moment de silence, un moment de recueillement. Mais on aura également à nouveau une discussion suite aux autres discussions qui auront déjà été menées dans les classes. On essaie vraiment de les rassurer. Il est vraiment important que les enfants ne soient pas tout le temps sous pression et puissent vivre leur vie le plus normalement possible, je veux dire. Avec le plus grand, les enfants de 11-12 ans, là, forcément, effectivement, on doit les mettre en garde par rapport à tout ce qui peut circuler sur Internet, à prendre du recul, à vraiment faire attention, à ne pas se radicaliser dans un sens ni dans l'autre, à éviter tout geste ou bien toute parole de racisme. C'est vraiment très, très important de pouvoir en parler avec eux. Et je trouve que, enfin, finalement, je suis très, très étonné de l'intelligence des enfants par rapport à ce qu'on a déjà pu avoir comme discussion précédemment, et je suis certaine par rapport à celle qu'on va pouvoir avoir par la suite. Donc, les enfants font finalement preuve de beaucoup de maturité. Nous avons la chance d'être dans une école catholique, et vraiment, l'école catholique est très, très ouverte. Enfin, tout le réseau de l'enseignement catholique se montre vraiment très, très ouvert par rapport aux différences, généralement. Et donc, c'est vraiment des questions que nous n'avons pas peur d'aborder. On le sait très, très simplement. Dans notre école, nous avons vraiment toutes les religions qui sont représentées, et donc, c'est une école catholique avec un cours de religion catholique. Mais on profite justement du cours de religion catholique pour aborder les différences entre les religions, mais en parlant de beaucoup de respect à avoir par rapport aux différences dans les croyances, et puis même par rapport à ceux qui ne croient pas en Dieu. et puis même par rapport aux différences dans les croyances.